Après les élections municipales, c'est à l'humoriste Gérald Dahan que l'on doit l'événement politique du printemps. Son nouveau spectacle, Sarkoland, est à l'affiche. A quelques heures de la première, séance promo à la radio avec quelques sketchs en exclusivité. Tu viens ici pour présenter ton nouveau spectacle. Je suis venu avec Carla pour ce spectacle Sarkoland. Au départ, elle voulait se marier à Disneyland, comme Blanche-Neige. Seulement, la seule différence qu'il y a entre Blanche-Neige et Carla, c'est que Blanche-Neige, à la fin, elle termine avec le printemps charmant, pas avec Indine. Gérald Dahan, c'est l'auteur de coups de maître que personne n'a oublié. Des canulars téléphoniques qui lui ont permis de piéger plusieurs célébrités. Je voulais savoir quel était le canular qui te rendait le plus fier. Celui où j'ai emprunté la voix du président Jacques Chirac pour que l'équipe de France lui fasse un dernier geste, un peu comme une dernière volonté, en mettant la main sur le cœur en maman marseillaise. Ce jour-là, c'est Zinedine Zidane qui est au bout du fil. Est-ce que je peux vous demander une faveur ? Oui, bien sûr. Oh, si au moment de la Marseillaise, vous pouviez avoir la main sur le cœur, alors vous me feriez le plus grand plaisir. On le fera. Au moment de la Marseillaise ? Très bien. Pour tout le pays, pour moi ? Très bien. On le fera. Quelques mois après avoir piégé Zidane en finale du Mondial de foot, Dahan s'attaque à Ségolène Royal en pleine campagne présidentielle. La candidate vient de déclencher une polémique au Québec en suggérant maladroitement l'indépendance de la province canadienne. Dahan se transforme alors en Premier ministre québécois et lui passe un coup de fil. Allô ? Allô ? Oui, Monsieur le Premier ministre ? Bonjour Madame Royal. Oui, bonjour. C'est comme si nous, on venait de l'autre côté et qu'on disait « la Corse, il faudrait qu'elle soit indépendante ». Oui, tous les Français ne seraient pas contre d'ailleurs. Peut-être bien, c'est sûr. Ne répétez pas ça, ça va encore faire un incident ce coup-là en France. Cette joyeuse insolence, Gérald Dahan la porte en lui depuis tout petit. A 5 ans déjà, il imite ses parents. A 12 ans, il décroche le titre du plus jeune imitateur de France. Et puis, tout en passant son bac à Paris, il présente ses sketchs dans des cabarets. La télévision l'appelle, la route est désormais tracée. Mais la concurrence est rude. Les imitateurs, Laurent Gérard, Nicolas Canteloup, Didier Gustin, qui aient aussi à leur part du gâteau de l'humour politique. Pour se démarquer, Gérald Dahan s'est donc choisi une tête de Turc au plus haut sommet de l'État, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy assure tout tout d'un personnage burlesque, les trois qualités essentielles, puisqu'il est petit, excité et de mauvaise foi. Donc, quelque part, il cumule. C'est-à-dire qu'il donne du grain à mon, quoi. Tous les jours, on a du boulot pour 5 ans. Merci, Monsieur le Président. Chaque jour, Dahan observe, décortique chaque faits et gestes de son souffre-douleur pour mieux le caricaturer. Et ça commence par une évidente difficulté. C'est d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un de petit quand on ne l'est pas forcément soi-même. C'est pour ça que sur scène, je me mets à genoux. Mais c'est l'image qu'il a, le petit mec qui pousse un peu sur scène. Quand vous voulez, Nicolas ! Démonstration sur scène. Vous avez vu le petit truc de l'épaule ? Il y a quelques années. Là, il commence à se lâcher. Là, il est un peu gêné. J'ai remarqué sa fameuse phrase, le ça veut dire quoi ? Et le ça veut dire quoi, quand il pose une question, il dit par exemple, le Darfour, c'est un problème. Quand je dis que c'est un problème, ça veut dire quoi ? En fait, il se repose la question à lui-même. J'aimerais pouvoir vous dire à quel point je suis heureux. Quand je dis que je suis heureux, ça veut dire quoi ? Gérald Daran n'a pas fini de surprendre. Eh bien, je vais vous le dire. Chaque geste, chaque mot du président peuvent susciter demain un nouveau sketch. Carla et moi, c'est du sérieux. Quant aux autres personnalités politiques, elles ne sont pas à l'abri d'une nouvelle imposture téléphonique. L'humoriste en a fait la promesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !